... Très rapide, trop rapide pour les tonnerres de Brest. Les bateaux de la première Transat New York-Brest ont coupé la ligne hier, alors que la fête n'avait pas encore commencé. Il est vrai que la météo avait mis son grain de sel. Le vainqueur Yann Guichard et ses 5 hommes d'équipage ont rallié le vieux continent en moins de 5 jours. On n'a pas empané. Le seul moment où on a empané, c'est pour passer la ligne d'arrivée. On a tout fait sur un bord pendant 5 jours. C'était incroyable. Afin d'avoir des honneurs à la hauteur de la performance, les équipages ont disparu pendant 24 heures, puis réapparu comme par magie dans la rade en tirant des bords, ce qui a donné lieu à un curieux mélange de genres. C'est un peu un conflit, mais dans le bon sens du terme, un conflit de génération, parce qu'on se retrouve contre des commodes Louis XV toutes vernis, toutes belles, avec nos machins toutes en carbone et très rapides. C'est ça qui était sympa dans cette course-là, dans la Christiane Ray, c'était d'arriver au milieu des tonnerres de Brest. Avant tout, on est des marins, on n'est pas que des compétiteurs. Il y a un esprit de la mer. Là, on voit que dans des événements comme ça, il y a de tout qui navigue, des petits bateaux en bois, des petits bateaux en plastique, des gros, des galions. Je me disais à dire, attention, on est attaqué par les pirates. Et ce n'est pas toujours qu'on se retrouve face à face avec un trois-mains. Yann Guichard a donc pu se faire une parade. Finalement, tout le monde s'y retrouve. Les coureurs ont animé les quais. Et les tonnerres de Brest ont évité le risque pour une course toute neuve, ne comportant que cinq concurrents d'une arrivée dans un relatif anonymat. La transat des modes 70 a tenu un joli baptême sportif et populaire.